Pour le numéro 5, ici, on parle plutôt de permutation parce qu'on veut savoir si on a président et vice-président, c'est 2. Donc, c'est quoi le nombre d'arrangements possibles de 2 personnes parmi 15 membres. Donc, si on se souvient bien, ça va être 15 factoriel divisé par 15 moins 2, tout ça, factoriel, ce qui va me donner 15 factoriel, 15 fois 14 fois 13, ainsi de suite, divisé par 13 factoriel. Alors, notre réponse finale, le nombre de permutation sera 15 fois 4, qui va me donner 60. Non, c'est barré. Ce ne sera pas ça. Ça va être 15 fois 14. Je suis allée trop vite et je n'ai pas recopié mon 1. Donc, 15 fois 14, qui va me donner 210. Alors, il y aurait 210 différentes méthodes pour élire un président et une vice-présidente s'il y avait 15 membres.